salut à tous tatin voilà vous avez vu en titre il ya une nouvelle voiture sur la chaîne donc ben c'est celle ci c'est une twingo donc les vrais twingo twingo 1 donc elle n'est pas directement à moi c'est la voiture de mon fils puisque mon fils est sur le point de de passer son permis de conduire il est actuellement encore en conduite accompagnée et pour faire la conduite accompagné ben il faut une voiture en boîte manuelle et il se trouve que moi je n'ai plus de voitures en boîte manuelle donc là tous ceux qui me suivent ou dira mais il ya le pt il ya l'avion il ya plus de pt il ya plus d'avion en fait dans le titre vous ai mis une nouvelle voiture j'ai mis ça parce qu'en fait on ne verra que celle là mais en fait j'ai trois nouvelles voitures puisqu'on a donné le la veau en reprise et pour changer la voiture à ma femme donc elle roule actuellement avec un un qui a soul ev donc 100% électrique donc c'est un véhicule qui encore garanti pendant quatre ans puisqu'on l'a acheté il avait trois ans enfin il a trois ans donc du fait qu'il est garanti forcément on ne le verra pas ici j'ai pas trop de raison de vous le présenter puisque les vidéos qu'on risque de faire dessus à mon avis il y en aura pas cette voiture électrique ya pas d'entretien et s'il ya une panne ou quelque chose je serai obligé de le faire au garage pour conserver la garantie et d'un autre côté il ya le pt cruiser pareil que j'ai donné en prime à la conversion pour moi m'acheter une nouvelle voiture aussi et j'ai pris une hyundai unique 5 donc c'est pareil c'est un véhicule 100% électrique que moi j'ai pris une oeuf flambant neuf donc qui garantit cinq ans donc ben même punition que pour la kia c'est garanti donc 600 panne ça ira au garage parce que façon c'est garantie que cela qui a ou la hyundai c'est garanti donc 600 panne forcément on payera rien et tout ce qui a à côté ben ouais c'est électrique donc je pense que je pense pas qu'il y aura des ddd des pannes ou des problèmes qui feront qu'on aura l'occasion de les voir ici donc on va se concentrer sur cette twingo donc c'est une twingo année 2000 avec le 1 litre de 8 soupapes 60 chevaux donc c'est le moteur d7 f donc c'est une voiture qu'on a acheté en en contre visite elle est assez elle est bien elle est bon elle a 20 ans c'est une 2001 maintien elle est dans son jus mais elle présente bien et pour une voiture de 21 ans elle n'a pas trop de problème et elle en contre visite pour les frais arrière je pense qu'il doit y avoir un un piston de roue qui est grippé ou une connerie comme ça puisqu'il ya un gros déséquilibre sur le freinage arrière et donc je l'ai acheté comme ça là je vais la mettre sur le pont puis on va faire le tour puisque il ya quand même pas mal de petits boulots à faire dessus donc puis je vais la lever j'ai jamais vu en dessous un gelé je l'ai acheté là je vois je fais la vidéo ça fait quelques jours que je l'ai 1 donc j'ai même pas encore vu le les sous bassement comment ils sont donc là on va la mettre sur le pont et puis on va déjà faire le tour du compartiment moteur de l'intérieur tout ça je vous montre je vous explique un petit peu les différents travaux donc tout ça ça sera filmé et ensuite on va la lever et puis on va voir un petit peu comment mes mères se se présente sous sa jupe allez hop on perd pas de temps et puis c'est parti donc allez hop un petit tour de la bête bon comme dit elle présente vraiment bien pour son âge on n'est pas exempt de défauts par exemple au niveau de de l'aile ici il ya un petit peu de corrosion bon c'est pas encore perforant je m'en fous puisque une aile comme ça en neuf ça coûte 30 bol j'ai déjà regardé je me suis renseigné donc s'il faut la changer c'est pas un souci et après sinon pour le reste les vraiment bien comme dit bon il ya des des petits pots que des petites rayures des petites griffes à la petite griffe ici à l'arrière pas comme dit un avis là l'attrape à essence pareil qui 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 baille un petit peu donc là je pense que c'est juste un souci au niveau du du ressort qui doit pouvoir se régler assez facilement et là le le toit panoramique donc est parfaitement étanche puisque comme dit ya aucune oreo là à l'intérieur bon il s'ouvre manuellement bien sûr il n'y a pas grand chose d'électrique là dessus les phares ils sont passés tout juste au niveau du du contrôle faudra les reprendre bon ça c'est une opération qui ne qui ne fera l'objet de d'aucune vidéo puisque j'avais déjà fait une vidéo là dessus sur la veau je vous remets le lien là en haut à droite donc avec le le kit du du collègue youtuber fab b1 donc un excellent kit qui fonctionne très bien donc je ferai ça après qu'est ce qu'il ya aussi il ya un souci c'est marqué sur le ct au niveau de l'antibrouillard de ouais voilà donc visiblement doit y avoir une fixation cassée ou quelque chose puisque le le faisceau n'est pas réglé comme il faut ça c'est pareil il faudra voir déjà ce qui ce qui va pas on verra ça à l'occasion et puis moins fois pour l'extérieur c'est tout donc là on passe à l'intérieur donc au niveau de l'intérieur elle présente très bien vitre électrique verrouillage centralisé rétroviseur électrique dégivrant aussi me semble ça il faudra que joie à l'usage la cellerie est en très bon état elle n'est pas spécialement usé ni côté conducteur ni côté passager et la banquette arrière pareil tout ceci présente très bien il ya que le volant qui est relativement usé bon ça visiblement c'est un souci assez récurrent sur les les twingo c'est un peu nul je trouve un peu dommage faudra voir j'ai vu que sur internet on pouvait acheter des des kits couvre-volant à à coudre des kits universel peut-être que je m'orienterai dans cette direction là puisque trouver un volant de twingo en bon état semble être une mission impossible et puis à parfois pour le reste il ya rien à rajouter ainsi le la boîte à gants qui est qui pété la poignée là bon voilà ça c'est pas c'est pas un souci ça doit se régler assez facilement je pense hop je vous mets le contact donc tout se passe bien c'est pareil au niveau de la clé la clé d'origine elle est foutue donc c'est un petit peu dommage puisque du coup cette voiture équipée de centralisation j'ai le bouton ici voilà et ces clés universelle qu'on achète certainement chez le serrurier là bien sûr elle ne commande pas la centralisation donc j'ai vu sur internet qu'on pouvait acheter des clés programmables moi je suis équipé pour les programmer par contre visiblement ça ne marche que sur les modèles d'après 2002 bien il est 2000 alors je sais pas si je vais me risque à acheter une clé comme ça et qu'au final ça marche pas par contre ce que je peux faire c'est acheter un kit de verrouillage centralisé et le brancher sur le bouton comme j'avais déjà fait sur la golf de mon copain pareil je vous remets la vidéo ici en haut à droite donc comment installer un kit de verrouillage centralisé à distance c'est des kits qui valent 20 bol et du coup ça permettrait de retrouver la centralisation parce que c'est vrai que c'est dommage puisque quand on veut fermer la voiture ben forcément il faut faire le tour on est habitué à la centralisation c'est très difficile de s'en passer là je mets le contact donc c'est un véhicule qui a autre merde qu'à un autoradio qui fonctionne et il a je sais pas si on le voit là sur la caméra c'est peut-être un peu loin j'arrive pas à m'en approcher et la 155 1295 kilomètres donc c'est beaucoup sans être beaucoup alors c'est ça n'a c'est un kilométrage plus que raisonnable pour un véhicule de 20 ans bien sûr elle débat si j'enlève la vitesse ça irait mieux elle démarre au quart de tour hop voilà et elle tourne très bien sans aucun souci voilà donc là je vais couper deux secondes je vais ouvrir le capot je veux mettre un petit peu de lumière en place et puis on va faire le tour de la baie moteur bon allez hop voilà la baie moteur qui franchement présente très bien le moteur est vraiment relativement propre ce qui est assez rare sur une renault faire plein de copains là il faut dire ce qui est en général des voitures françaises elles aiment bien pisser l'huile mais bon celui là ne déroge pas la règle on y reviendra tout à l'heure donc qu'est ce qu'on va faire sur ce moteur là bien sûr on va commencer par un entretien complet donc vidange filtre à huile filtre à air je sais même pas si un filtre à essence j'en sais rien faudra que je vois certainement en dessous je découvre on va faire la distribution puisque la distribution est là il n'a que 40 mille kilomètres elle a été fait à 110 mille c'est noté ici par contre elle a dépassé les cinq ans et visiblement sur ce moteur là c'est à faire tous les cinq ans ou 120 mille kilomètres rectifier moi dans les commentaires si je me trompe donc on fera distribution avec pompe à eau on changera aussi là la courroie d'accessoires alors ça j'aimerais bien pouvoir vous le montrer faut savoir que la distribution la dernière fois elle était faite dans un garage moi j'ai pas trop l'habitude de de critiquer le travail des autres mais bon les gars ils ont quand même monté une courroie qui n'est pas adapté je sais pas si on les voit je ne vous fiez pas la poulie 1 la poulie et la double gorge puisque certains véhicules sont équipés de climatisation ce qui n'est pas le cas de celle là mais au niveau de la courroie de l'alternateur il ya quatre gorges et ils ont mis une courroie avec que trois c'est une courroie 4 pk 738 et je crois que c'est ça et là c'est une 3 pk voilà je sais pas pourquoi ils ont fait ça bon ça ça marche il ya pas de raison que ça marche pas mais bon c'est pas en plus elle est pas très tendu je peux je peux lui faire faire un demi tour complet à la courroie là donc il ya aussi un manque de tension ou est ce que c'est la courroie qui s'est légèrement allongé du fait qu'elle souffre puisque n'est pas assez large c'est possible aussi je n'en sais rien c'est que des suppositions on verra aussi comment démonter le collecteur d'admission puisqu'il faudra que démontre le collecteur d'admission pour accéder au cache culbuteurs qui est ici en aluminium puisque il ya je peux même pas vous le montrer ça c'est pareil cette durite là n'est pas d'origine mais bon elle fait le taf voilà là en bas c'est gras et j'arrive pas vous le montrer mais en fait ça vient du ça vient de voilà là on voit ça vient du cache culbuteurs donc il ya l'huile qui descend du cache culbuteurs donc j'ai déjà acheté le joint de cache culbuteurs j'ai tout acheté je vous montre après une joint de cache culbuteurs les joints du collecteur d'admission et on fera tout ceci et au niveau du moteur du coup je pense qu'on consera pas mal à si ouais forcément forcément il y aura une conversion à l'état de l'aussien c'est pour mon fils il n'a pas le moyen de payer de l'essence à 1 60 litres donc on montre un boîtier iflex fuel ça c'est pareil j'ai une vidéo qui explique comment faire ça le lien ici voilà mais bon je ferai quand même une vidéo pour montrer sur la twingo là je pense qu'on a fait le tour au niveau de la baie moteur et que ah oui à l'intérieur j'oublie à l'intérieur je le vois parce qu'en fait voilà hop je vous montre c'est mon cartouette toutes mes pièces ici faudra que je change le je vais vous montrer le commodo du clignotant puisque tout fonctionne très bien les voilà les lumières marche les codes marche le klaxon il marche les clignotants ils fonctionnent très bien par contre par contre quand ah oui les clignotants ils fonctionnent très bien à l'extérieur par contre à l'intérieur le voyant ne fonctionne pas là je suis en train de tout mélange un petit peu ouais le voyant ne fonctionne pas à l'intérieur et ça visiblement c'est un souci de la centrale clignotante alors je vais pas en acheter une j'en ai pas acheté d'office on va d'abord la démonter et on va l'ouvrir si ça se trouve c'est juste un contact qui est oxydé puisque les clignotants en eux mêmes à l'extérieur il fonctionne très bien et la manette de clignotants elle le souci qu'elle a c'est que elle ne revient pas automatiquement avec le quand le volant revient donc je pense que c'est la petite languette qui est cassé à l'intérieur on va pas s'amuser à essayer de bidouiller quelque chose façon toutes les pièces de twingo ça va ça vaut que d'alain donc j'ai acheté un nouveau commodo et puis on le remplacera voilà donc là je vous montre vite fait le le tour des pièces ouais là il ya le commodo le kit de distribution avec pompe à eau le kit de frein arrière puisqu'il en contre visite pour les freins arrière la courroie d'accessoires filtre à huile filtre à air joint de collecteurs d'admissions joint de crash culbuteurs et le commodo je sais pas si je l'ai déjà dit voilà tout ce que j'ai acheté pour l'instant voilà et là je pense qu'au niveau du moteur on est pas mal donc là c'est je vais couper on va la lever et puis on va regarder en dessous je fais déjà une pause ici j'ai même pas fini d'à lever que j'ai déjà décelé un problème en fait je vous montre vite fait elle est pas voilà n'est pas levé j'ai à peine décollé les roues du sol et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai décollé les roues du sol j'ai entendu de chaque côté un cloc cloc je me suis dit tiens c'est quoi ça et regardez là on enlève ici on a accès ici à la tête d'amour de soeur et là je vais m'accrocher à la roue et regardez voilà donc là on aura déjà des des amours sera remplacé avec les bofra la totale un amours sur but et coupé l'enfin tout ce qui va bien donc voilà déjà encore une fois du travail en perspective mais bon on dit c'est une voiture qui a qui a 21 ans moi je suis persuadé que tout ça c'est d'origine encore 150 mille bornes je suis sûr ça a jamais été changé aux amortisseurs c'est tous les cent mille en général qu'on n'a pas des trucs spéciaux de compétition d'amortisseurs classique en général c'est cent mille au delà c'est mort même si au contrôle technique ils disent rien faut savoir que contrôle technique ils ne savent pas les vérifier ils ne savent pas vérifier l'efficacité il ne vérifie que la différence entre les deux donc si les deux amortisseurs ils sont naze pareil en fait ça passe ça ils savent le vérifier mais l'efficacité en eux mêmes ça ils savent pas de façon si vous avez des amortisseurs de 150 mille bornes vous mettez des neufs vous vous rendrez très vite compte après avoir monté les neufs que les anciens ils étaient nazes enfin bref on ferme la parenthèse je finis de monter la voiture et on commençait par l'arrière alors ici malheureusement je ne peux pas tourner la roue puisqu'elle s'est mis en appui contre ma ma rampe mais bon en roulant il n'y a pas de bruit anormal de roulement ni quoi que ce soit celle là je peux la la tournée et on sent que elle accroche un petit peu toute façon après avoir roulé assez longtemps c'est trou là elle est elle est légèrement chaude elle n'est pas brûlante donc je pense que c'est celle là qui a un souci au niveau du du frein c'est vrai que j'ai pas le ct sous les yeux mais bon il ya un gros il ya une roue qui est bloqué enfin qui est bloqué le frein est bloqué dans une certaine position il ne se relâche plus mais il ne freine plus non plus je pense que que c'est celle ci après que soit celle ci ou l'autre on s'en fout puisque toute façon on va tout remettre à neuf en dessous hop bas le silencieux il présente très bien je pense qu'il doit être assez récent les sous bassement ma foi sont très propres et hop je viens de trouver le filtre à essence je ne vais pas le remplacer tout de suite puisque comme je voulais dit tout à l'heure je vais faire une conversion à l'éthanol donc je le remplacerai après avoir fait à peu près 1000 ou 2000 km à l'éthanol puisque l'éthanol va forcément me me décrasser un petit peu le réservoir donc on remplacera ce filtre à essence juste après avoir fait quelques pleins d'éthanol après le reste franchement elle est propre je suis vraiment je suis agréablement surpris bon la ligne d'échappement elle est un petit peu rouillé et les catalyser même une sonde lambda après kata voilà le collier les mots on s'en fout il ya un petit jeu au niveau du du levier de vitesse ah ouais voilà bon comme dit ça c'est pas c'est pas dramatique c'est pas une priorité on verra peut-être ça à l'occasion une fois là on s'approche vers l'avant il a effectivement il ya de l'huile il ya de l'huile mais elle descend avec ça c'est vraiment tâchez pas sous le voie ça à l'arrière du cache culbuteur là-haut ça descend tout droit effectivement un filtre à huile ici on remplacera et puis moins fois le reste cv c'est propre c'est franchement propre le radiateur d'eau c'est pareil mal est heureux assez récent en fait il brille encore là peut-être été remplacé une fois le moteur est vraiment gras j'espère que c'est juste le le cache cul but qui qui fait ça bon je pense un cop dit ça vient de tout là en haut donc à mon avis c'est que ça ça descend tout le long franchement je suis surpris pour le kilométrage et l'anti brouillard voilà là là il ya une vie ce à bois il ya des rilles ans donc ouais je pense que c'est un souci de de fixation moi je m'attarderai peut-être pas là dessus en vidéo j'en sais rien à voir ça doit peut être bien compliqué à remplacer ce genre de truc sinon le reste franchement c'est pas mal c'est pas mal du tout non non elle est propre franchement elle est propre car terre d'huile c'est pareil il un petit peu rouillé il ya de la rouille dessus mais ouais sans plus et il m'a l'air relativement étanche il ya un petit peu gras ici sur le côté après il ya le filtre à huile je sais pas si ça vient de là ou si c'est aussi de en haut que ça descend voilà donc je pense qu'on a fait le tour de la bête je vais la redescendre et puis on va voir à l'intérieur on va finir par un petit diagnostic électronique pour voir ce qu'il en est exactement donc mon lecteur il en place je dois juste brancher mon ma prise au bd donc c'est dans la petite boîte en guerre qui a ici suffit de l'ouvrir un petit coup sec vers le bas voilà et on peut la déboîter elle n'est pas cassé c'est ce comme ça qu'on fait et la prise elle est tout au fond là bas je pose la caméra deux secondes je branche mon ongle et on va commencer donc on va faire un scan complet moi c'est là il n'est pas encore connecté eux voilà il était pas encore connecté à mon monde ongle oui je sais que tu es je vais faire une sélection manuel donc tous les modèles ici nous on cherche la twingo twingo 2 twingo 3 twingo phase 2 c'est celle ci up et un diagnostic donc un scan automatique donc là il va me merci d'allumer la radio je n'ai plus la radio d'origine donc on va faire oui mais là il nous fait un scan de de l'ensemble des modules de la voiture c'est une vieille voiture ça devrait aller relativement vite je pense qu'à pas 50 mille modules donc là je vais couper je le laisse travailler et je vous reprends juste après bon mon scran est fini donc j'ai un défaut au niveau de la bs et deux défauts au niveau des airbags donc on va voir ce qu'il en est c'est possible que c'est des vieux défauts puisque le l'ancien propriétaire m'a dit qu'il avait dû changer un capteur de roue puisque il avait le voyant allumé et qu'un capteur de roue a été remplacé donc si le garagiste a remplacé le capteur de roue sans effacer le défaut forcément celui ci restent ok 12g mémoire tension alimentation calculateur tension trop faible ah ben non c'est pour ça peut-être la batterie qui est un peu fait blarde effacement des défauts le contact est-il bien mis et le moteur est un hui êtes vous sur lui donc il va m'effacer ça voilà ça a été effacé avec succès après d'autres ils restraiment le module c'est assez lent sur cette vieille voiture en fait là j'ai quand même du patient et 3 4 minutes pour qu'ils se crâne c'est cinq malheureux module l'un sur les voitures récentes c'est quand même plus rapide voilà donc là maintenant on va voir au niveau des airbags prétentionneur donc qu'est ce qui se passe ici ça doit être rien de grave puisque tension alimentation calculateur tension hors tolérance donc ça c'est possible que c'est le même défaut de que lié à la biaise peut-être la batterie qui était fait blarde à un moment ce que tension hors tolérance c'est soit une tension trop osée trop élevé soit trop faible circuit prétentionneur avant circuit ouvert et c'est un défaut qui en mémoire donc peut-être un ancien défaut face au genre de défaut logiquement ça engendra voyant moi je n'en ai pas donc c'est possible que c'est un ancien défaut d'autres façons on les efface et on verra bien s'ils reviennent donc oui je veux tout effacer l'écho de été effacé parfait et 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 notre diagnostic est fini comme vous pouvez le voir sur le reste il ya zéro défaut donc c'est une bonne voiture allez hop on en a fini pour cette présentation bon ben ça y est on en a fini avec la présentation de de cette nouvelle voiture que vous donc vous allez voir assez régulièrement sur la chaîne dans les prochains temps donc un petit récapitulatif un courroie de distribution avec pompe à eau courroie d'accessoires le joint de cash culbuteurs conversion et à nôles les frais arrière bidanges complète du coup les amortisseurs là c'est pareil je ferai les les quatre et komodo à l'intérieur au niveau du clignotant aussi bon ça on combinera sûrement ça dans dans une seule et unique vidéo on est passé en dessous on a vu qu'elle était très propre on a vu que c'était un filtre à huile cartouche alors que moi mon fournisseur m'a donné un filtre à huile papier donc déjà celui ci je peux aller lui lui ramener l'avantage d'avoir un petit fournisseur local parce que ce genre de conneries et ben vous trompez sur internet vous payez des frais de port de retour tout ça le petit fournisseur local là je vais l'appeler demain matin à huit heures il a le nouveau filtre même si je n'en aurais pas besoin demain matin à huit heures mais bon juste pour dire ouais donc je pense qu'on a fait le tour donc ouais il ya un petit peu de boulot bon comme dit c'est une voiture de 21 ans elle présente très bien et elle n'a pas de défaut majeur donc voilà je pense que c'est une bonne voiture pour mon fils pour commencer ses premiers tours de roue donc si cette petite vidéo vous a plu un petit pouce en l'air c'est sympa ça fait plaisir pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait la petite cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine tatao